Ce n'est pas un énorme capteur photographique, mais ça reste une archive d'images incroyable. C'est 200 000 glaciers étudiés sur 20 ans qui représentent un million d'images satellites. Je suis Grégoire Hélois, photographe documentaire, donc je travaille sur le réel. Ma pratique photographique, en tout cas à ses débuts, était assez classique. J'avais une pratique noir et blanc argentique. C'était beaucoup de voyages dans les pays de l'Est, avec l'Union soviétique, notamment dans les zones de conflits, ou en tout cas d'après-conflits. Plutôt une photographie d'auteur, et non pas photojournalistique, comme je pensais le faire au début. Et puis petit à petit, les choses se sont dénouées. Avec l'arrivée du numérique, avec ces pratiques hybrides, ça m'a permis de m'affranchir, de me libérer un peu de cette pratique argentique. Je me permets beaucoup de choses que je ne me permettais pas à mes débuts. Mais quelque part, ça a été un peu une forme de libération. L'Aster est un travail que j'ai fait en collaboration avec Étienne Berthier, qui est chercheur à l'Observatoire Midi-Pérennay, au laboratoire du Lagos. Ils ont développé cette possibilité de mesurer le volume d'un glacier par de l'image satellite. À la base, c'est un instrument qui s'appelle Aster, qui est sur un satellite de la NASA et qui photographie en continu la Terre. Ce n'est pas un énorme capteur photographique, mais ça reste une archive d'images incroyable. C'est 200 000 glaciers étudiés sur 20 ans qui représentent un million d'images satellites. C'est des images qui sont intégralement retranscrites sous forme de chiffres et sous forme de tableurs Excel. L'image disparaît à la minute où elle est attrapée dans la base. C'est une vie de l'image qui est très fugace. Donc, c'est 8 mois de calcul. Tout ça passe à la moulinette de l'algorithme qu'ils ont développé. Et puis, ça devient une étude qui est parue en avril 2021 dans la revue Nature. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Étienne à travers cette résidence 1 plus 2 qu'organise Philippe Guionni. J'étais parti pour faire un travail sur un glacier. Je me disais, super, c'est l'occasion d'aller marcher en montagne. Puis, d'être aux côtés des scientifiques. Étienne m'explique qu'il est en train de travailler sur un article, mais qu'à partir d'images satellites. Donc, j'ai bien vite compris que je n'allais pas pouvoir aller en montagne grâce à lui. Et à la fin de cette résidence 1 plus 2, je suis revenu vers Étienne. Et je lui dis, Étienne, ton étude, il n'y a zéro image dedans. Je te propose qu'on fasse un pendant photographique de ton article. Aster, c'était la chance que j'avais de pouvoir travailler à l'échelle planétaire. Je n'allais pas faire un livre d'un million de photos, mais j'allais faire la plus petite unité d'un certain volume. Et j'ai pensé à la remède de papier, qu'on met assez facilement communément dans le photocopieur quand on a besoin de changer le papier. J'avais cet objectif de faire un livre de 500 images. J'ai travaillé à la fois par zone géographique, et aussi dans la durée, puisque c'est la période 2000-2019. Donc finalement, on se retrouve avec quelques images seulement, et ce qui va permettre de travailler assez vite. On dirait que c'est des images travaillées pour leur beauté et pour leur aspect graphique, alors qu'évidemment, c'est rien de tout ça. Moi, mon intérêt personnel dans ces images-là, c'est ce pouvoir de fascination de l'image scientifique. Passer du temps sur ces images, et d'y repasser encore du temps, et encore du temps, parce qu'il faut trier, il faut retravailler. Il y a une calotte glaciaire, et puis il y a la mer gelée, et puis il y a de la banquise, et quand bien même on comprendrait chaque élément de cette image, ce qui prime, en tout cas pour moi, c'est la qualité graphique, et c'est ce qui nous amène à la contemplation, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas trop zoomer dans l'image, malheureusement. Donc dès qu'on a envie de se promener dans l'image, on ne peut pas trop, on est vite limité. Donc on est obligé de rester à distance, avec un peu cette incompréhension, ou cette fascination, ce qui n'est pas le cas des images satellites récent, où là on peut vraiment voir le moindre refuge, le moindre sentier. On est forcé de rester un petit peu étranger, en fait, à ces paysages. C'est une image fascinante. D'abord, on voit bien qu'il y a un mouvement, et puis il y a une forme très graphique. Je trouve ça étonnant de voir toutes ces textures, entre des volutes de blanc, comme des espèces de traînées blanchâtres, jusqu'à des morceaux de toutes les tailles, et puis cette espèce de partie gauche de l'image, qui est très dessinée, et même la texture de la banquise, ou en tout cas de cette surface blanche recouverte de neige. On dirait une mer de nuages vue du ciel. Il y a un œil au milieu de cette image à gauche, qui est un amas, j'imagine, de neige à un endroit particulier. À la fois, ça décrit bouctiose, à la fois on ne comprend pas non plus trop ce qu'on voit. En tout cas, ce qu'on perçoit, c'est vraiment le mouvement, et cette idée que le glacier est en vie. Cette image, en fait, c'est une image d'un glacier qui est en Alaska. La neige s'accumule au sommet du glacier, se compresse, devient de la glace, et la glace, avec le poids, descend, et rejetée vers le bas du glacier. Et c'est de saison en saison, la façon dont la glace est évacuée, qui fait que ses formes apparaissent. On voit bien comme une espèce de fuite. Et puis, ce dessin quasi-psychédélique, au-delà d'une image scientifique, au-delà d'une image de glacier, au-delà d'une image de la planète, c'est le pouvoir de l'image qui fait que ça évoque plein d'autres choses, ça nous échappe, et pourtant, c'est tout à fait la réalité. Ce serait illusoire de penser qu'on peut inverser la tendance sur la fonte des glaciers. Donc, d'après moi, ce qu'il nous reste à faire, et qui est assez accessible à quiconque, c'est de profiter de leur présence pour les avoir connus. Et je pense qu'on sera un peu plus sensibilisés. On changera peut-être nos habitudes. Les choses évolueront aussi dans la bonne direction.